Quand on compare les deux préparations, celle de Guingamp qui est plutôt tonitruante et celle de Troie qui est plutôt poussive, vous dites que vous êtes prêt pour ce match ? Ça je ne le sais pas, mais encore une fois, il faut qu'on soit capable de compenser le fait d'être prêt ou pas, une nouvelle fois avec un état d'esprit, avec de l'envie, avec beaucoup d'humilité. Et puis après, de commencer à pouvoir poser des choses en termes de structure, en termes d'animation. Mais c'est tôt pour le dire. Dans ces moments-là, il faut qu'on soit capable d'identifier très vite que l'important c'est d'être ensemble, d'être unis, d'être une équipe, de faire les choses ensemble et surtout d'être avec des intentions toujours tournées vers le collectif. Voilà, ça c'est la priorité. Et ensuite, des choses se dégageront de manière individuelle, de manière logique.